et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur assassin's creed révélation nous sommes avec Ezio nous sommes actuellement dans le château et on va continuer donc la mission principale avec cette mémoire génétique se trouve juste ici je vais juste aller avant au point d'observation pour pouvoir avoir une meilleure visue sur la carte alors le point d'observation je suppose qu'il est par là bas très bien alors on est dans une zone interdite par contre on va faire je fasse je sais pas si faut que je fasse attention ou pas ok on est monté par là ensuite je pense que ça va peut-être non pas comme ça ok là on peut monter voilà comme ça on synchronise cette vue là allez on est à 11 points sur 22 de synchroniser du coup comme ça on voit bien tout le château pas de problème allez on va du coup se diriger vers la mémoire génétique suivante par contre je suis dans une zone interdite donc je sais pas trop si je vais me faire voir par du monde ou pas sachant que le prince m'attend ouais a priori on va se faire voir donc oula oula il y a beaucoup de monde ok c'est bon alors ça va être un petit peu problématique si je peux pas aller voir le prince directement alors on va faire hop hop et voilà j'ai organisé un entretien avec mon oncle amette et le capitaine des janissaires taric parletti les janissaires restent fidèles à mon grand père mais il s'oppose ouvertement à son successeur votre oncle précisément les janissaires préfèrent mon père selim votre situation est complexe mais quel rôle jouent les byzantins là dedans j'espérais que vous le sachiez seriez vous prêts à m'aider à le découvrir je suis déjà sur leur piste vous aurez mon aide tant que nous poursuivrons le même but toute aide sera la bienvenue il y en trappe au sommet de ses tours elle conduit à une salle secrète allez-y attendez et observé alors une rencontre délicate suleiman en quête sur l'attentat qui a failli lui coûter la vie écoutez discrètement sa conversation avec le capitaine des janissaires taric barletti ne pas se faire repérer alors c'est dommage c'est que cette tour là on en revient allez je vais remonter par là pour éviter de me faire voir c'est vrai qu'on vient de l'escalader pour avoir le point d'observation on va passer sur les toits il n'y a pas trop d'ondes pas trop de gardes non plus allez corbondre par là ok l'attrape est là cette fois mon neveu a raison taric mon incompétence frise la trahison mais que dire de tes janissaires qui ont été surpassés par un joueur de lutte italien c'est grotesque un intolérable fiasco effectué je vais personnellement mener l'enquête c'est moi qui conduirai l'enquête taric pour des raisons plus qu'évidentes évêques chez sade tu as la sagesse de ton père et son impatience je me réjouis de te voir sain et sauf mon oncle moi aussi sous les mannes que dieu soit toujours à tes côtés taric mais via ici quel était le but précis de cette attaque faire passer pour un faible incapable de protéger cette ville si tu es impliqué dans cette histoire taric qui a commis une grave erreur c'est moi que mon père a choisi pour lui succéder pas mon frère ahmet je ne suis pas assez corrompu pour imaginer le complot dont tu m'attusent qu'ai-je donc fait pour mériter tant de mépris de la part des janissaires qu'est ce que mon frère a fait de mieux que moi puis-je parler librement je te conseille tu es faible ahmet tu réfléchis en temps de guerre et tu agis en temps de paix tu ne tiens pas compte des traditions des gazis et tu prêches la fraternité en compagnie d'infidèles tu ferais bien un adroit philosophe ahmet mais tu ne seras pas un bon sultan je pense que tu en as assez dit quelle famille hein votre oncle manque cruellement d'autorité pour un futur sultan taric est un homme intègre brave et capable mais ambitieux il a beaucoup d'admiration pour mon père mais il n'a pas su défendre ce palais contre une invasion byzantine cela justifie qu'on s'intéresse à lui précisément par où devrions nous commencer pour le moment surveillez taric et ses janissaires ils passent presque tout leur temps aux alentours du bazar je m'y rendrai dès que j'en aurai l'occasion alors on a atteint un checkpoint ne va se faire repérer d'accord ah on a terminé la séquence 4 ok pas de problème du coup on a eu une synchro à 100% j'ai fait la connaissance d'un prince ottoman nommé suleiman c'est un jeune homme intelligent animé d'une détermination si rare pour son âge je vais suivre son conseil et enquêter sur des janissaires qu'ils soupçonnent de comploter avec les templiers avec un peu de chance ils me mèneront à leur chef pendant ce temps mon amie vénitienne sophia sartor continue de m'aider à localiser les clés de ma siaf c'est une femme appliquée pleine de passion et d'énergie sa compagnie m'enchante mais je n'ose lui expliquer la raison de ma présence ici ni ma véritable vocation ceux qui ne s'engagent pas volontairement dans notre combat ne devraient jamais être contraints de s'y impliquer allez on commence une nouvelle séquence l'héritier du trône alors regardons un peu la carte de tout ce qu'on a débloqué donc la nouvelle mission qui est pas loin au niveau du bazar on a des nouveaux livres de nouveaux objets et on a une nouvelle mission pour Sophia le souvenir de Sophia encore on va continuer un petit peu sur la mission principale pour aujourd'hui puis je pense que demain on ira faire le souvenir de Sophia allez c'est parti c'est juste ici il y a un héros avant je vais quand même juste aller payer le héros pour diminuer un peu ma notoriété ok alors on va pouvoir aller parler ici toucher ce tapis apprécier sa qualité vos pieds vous aimeront plus que votre épouse je ne suis pas marié ah quel homme chanceux venez le toucher les affaires ont été bonnes je n'ai rien vendu les janissaires ont confisqué la plupart de mes tapis sous prétexte qu'ils sont importés vous connaissez Tarek Barletti leur capitaine oui il doit être dans les environs un homme arrogant mais oh quelle injure monsieur je ne le vends pas à moins de 200 accès c'est ça ou rien quand je le verrai je lui demanderai pour les tapis vous êtes durs en affaires étrangers entendons nous pour 180 180 accès et nous nous quittons bons amis Ezio Suleiman soupçonne le capitaine des janissaires Tarek Barletti d'avoir des liens avec les templiers trouvez-le et suivez-le pour en apprendre davantage c'est parti donc pour la mission les janissaires alors il va falloir localiser Tarek déjà alors il va falloir localiser Tarek déjà le sultan des épices vous accueille dans sa nouvelle boutique temporaire près de la mosquée pratique le voilà le voilà pour que Céline ne revienne plus fort et plus déterminé que jamais alors il va falloir suivre Tarek maintenant en invitant de se faire voir j'ai voici le signal tuer Indonesia vous croyez peut etre qu'on apprécie votre sa manquerie tu as sûr ce qu'il est arrivé au commandant des gardes byzantines mon mari dit au plus tout il était aussi un administrateur Propagable On va pouvoir le suivre comme ça. Ah zut, je l'ai été repéré parce que... C'est le garde qui m'a poussé en fait tout à l'heure. Je commence à croire que ce bazar est la plus belle. Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en ! Dégagez le passage ! Ah bah oui, là forcément... Ok. J'aurais dû me cacher dans la botte de foin en fait. On va rester là. Hop, voilà. De toutes les créations de Mehmet, je commence à croire que ce bazar est la plus belle. Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en ! Dégagez le passage ! Ok, cette fois-ci je suis bien caché. Pas de problème. Magnifique et impitoyable ! Le bras armé de l'Hombie ! Assez traîner ! Pas de problème, demandant ! C'est là où vous allez, mon noble protecteur ! Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en ! C'est là où vous allez, mon noble protecteur ! Alors le seul problème, c'est qu'il fait bouger les groupes en fait ! Alors le seul problème, c'est qu'il fait bouger les groupes en fait ! Magnifique et impitoyable ! Le bras armé de l'Empire ! C'est une réunion importante. Veille à ce que je ne sois pas suivi. Tu crois qu'il est mauvais ? Alors va falloir le suivre, hein ? Arrêtez ! Je le connais ! Que Dieu bénisse nos protecteurs ! Quand j'étais jeune, il y avait un boulanger. Merci ! Qu'est-ce qu'il fait que ça ? Il s'en fout ! N'avez-vous plus de respect ! Je dois rentrer ! Je t'en fais ! Mince, il vient par là ! Il faut que je me cache ! Il faut que je me cache ! Ouais ! J'ai été repéré ! Je sais pas trop pourquoi il m'a attaqué, le mec, là ! Il est là ! Merci à nos bras protecteurs. Ok, ça fait deux fois qu'il m'attaque, lui par contre, on va pouvoir embaucher des romanies. Ce sera beaucoup plus simple du coup pour se cacher. Voilà. Je vais vous libérer le passage. Que Dieu vous offre la victoire, soldats ! Ok, on rentre par là. Hop, on a perdu deux romanies mais ça nous a permis de passer les deux gardes. Voilà. Ok. Ok, on atteint un checkpoint. Et si tu n'étais pas débarrassé de ces imandises fabriquées à l'étranger, je les confisquerai et je les jetterai dans le boss fort. J'ai pas d'autre faction en proximité. Tu dois mourir assassin ! Ok, c'est malin parce que du coup... Faites-leur payer les frères. Le problème c'est que j'ai perdu la cible là. Bon. Ça fait deux fois que je me fais avoir à cause de ces personnes qui attaquent au nom des templiers. Voilà. Où est-ce qu'on me prend ? Juste ici. Ok. Ah zut alors. Non. Bah oui, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Ah, perdu. Ok. Bon, cette fois-ci je sais, il faut monter directement. Ça va être plus simple. On va recommencer une nouvelle fois. Voilà. Je reviendrai. Et si tu nous prendrais par la cible, c'est-à-dire qu'à l'étranger, je les confisquerai et je les jetterai dans le boss fort. Dégagez le passage. Où est-il ? Ah bah oui, repérer du coup. Mon Dieu, épargne-moi. Franchement. Moi je 친구�ais, un peu. J'ai vu mécanique. Oh bon succès. Ouais mais mets mal au-delà. Hahaha. Voilà. Et si tu ne t'es pas à ? Ah qui es-tu-tu ? Ach cooperate et les confisquerai et je les jetterai dans le boss fort. Dégagez le passage. sparks l'�atre ! Hop ! Eh bien elles pourront belli. À peu. Allez hop ! Il n'est pas caché ici ! Ok et il va arriver là ! Très bien ! On a atteint un checkpoint ! Il y a un problème commandant ? Il devrait ressortir par ici normalement. Je vais vous libérer le passage. Qu'as-tu appris ? Manuel accepte de te rencontrer Tariq. Il t'attend près de la porte de l'arsenal. Ce vieux sournois est impatient. Viens ! Ok bon, on a terminé du coup cette mission. Même si on a fait que 50% de synchronisation. Pas de problème. Alors, où est-ce qu'on est sur la carte là ? Et on pourra continuer par ici plus tard. On va essayer d'aller libérer à nouveau la tour ici. Le repère de Templiers. Et on a de l'argent dans le coffre de la banque. Il me semble que c'est la partie des Templiers qu'on n'avait pas réussi à débloquer. Il y a quelques épisodes de ça. Il va servir de la Tyrolienne pour rentrer à l'intérieur de ce camp. Ah ! On a récupéré quelque chose. Un fragment d'Animus. Impeccable. Alors, il va falloir que je trouve cette fois-ci le chef. C'est quoi qu'on va faire ? E ça va pas encore être E. Voilà. Ok pour lui. J'ai l'impression qu'il est sur le chemin de garde là. Il doit être lui je suppose, mais j'ai pas le temps d'analyser pour l'instant. oh non ? j'ai pas-parce de cette fois-là ! J'ai pas le temps d'analyser pour l'instant ! Non. Allez vite, on l'a trouvé. Par contre il est en train de courir. Ok, voilà pour lui. Il n'a plus qu'à aller enflammer la tour. Ok, la tour est là. Ah, ça fait mal ça. Il est complètement fou le pauvre. Oh. Attends. Non. Alors, c'est pas du tout ce que je souhaitais faire moi. Ah mais, laisse pas passer toi. Là-bas, arrêtez-le. Plus vite, il va nous semer. Ah, attrapez cette charotte. Nous allons le faire. Ah, je le vois, là-bas. C'est bon. Oh. Ah. 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 Allez, bon. Maintenant, il devrait pouvoir monter. C'est bon. 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 Allez, on a libéré un nouveau point. Hop, et on va commencer par aller faire la banque et puis on va faire tous les magasins qui sont là, dans cette zone là, histoire d'agrandir un petit peu la ville, la banque pour pouvoir retirer de l'argent, après ça on ira faire le médecin, non, le forgeron d'abord. Hop, on a un coffre ici. On peut recruter des assassins également, va falloir le faire assez vite. Alors la banque est là. Ça coûte cher cette banque. Allez, on a retiré 9200. Ce qui devrait nous permettre d'ouvrir quelques boutiques, à commencer par le forgeron qui est là, qui nous permettra également de réparer l'autre armure. Allez, bientôt 10 000. Ok pour ça. Et ensuite, un médecin. Je sais qu'il y en a à côté. Juste là. Ça va, il coûte pas trop cher lui. Voilà, on dépasse les 10 000 toutes les minutes. Des problèmes de fertilité ? J'ai de longs gants de grenade et de la gelée de scorpion. besoin d'aide ? C'est déjà mieux. Mais comme je le dis toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Alors ce serait bien de trouver un héros là maintenant pour pouvoir diminuer. Et sinon, est-ce que j'ai éventuellement ici ? Ah j'ai un héros là déjà. Et après ça, on va aller faire recruter un assassin ici. Il est sourd. Voilà pour lui, alors ensuite on a dit qu'on allait aller recruter l'assassin à côté La voleuse. Une voleuse à la tire s'est montrée particulièrement active aujourd'hui. Identifiez-la et allez lui parler Essayez de ne pas dépenser tout cet argent trop vite. De quel argent parlez-vous ? Signora, je sais reconnaître une voleuse quand j'en vois une Votre technique est bonne, mais pas parfaite. Ah, vraiment ? Personne ne m'avait jamais pris sur le fait auparavant Laissez-moi vous montrer comment faire Je n'ai pas besoin de vos conseils, et je vous le prouverai. Je volerai plus en une minute que vous en toute une journée Bene, allons-y Garde ! Au voleur ! La ! Oh ! Oh ! Oh non ! Oh, pietre ! Ah 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 ! Non ! Maudit soit tous ces avares ! Leur bourse était vide ! J'ai fait quelques bonnes prises. La chance vous a-t-elle tourné le dos ? Ne prenez pas cette aire supérieure. Je suis douée. Vous l'avez bien vu. Je l'ai vu. Et l'ordre des assassins serait reconnaissant de pouvoir bénéficier de vos talents. Pas après tout. Je ne pourrai pas toujours vivre au dépend des autres. De touche. Allez, on a recruté une assassin supplémentaire. C'est cool. J'ai le héros en haut qui est revenu. On peut aller vous reparler. Et le sous-doyer à nouveau afin de pouvoir récupérer. Encore un peu de notoriété. On va pouvoir aller faire un ou deux magasins supplémentaires à ouvrir dans notre nouvelle zone. Bon, évidemment pas les monuments. Ça, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais j'ai encore deux magasins ici. Un tailleur et un libraire. Ok. Et je vois qu'on est passé à deux au niveau des signes de l'assassin. On va passer par là. Il me semble qu'on va avoir encore un et on aura peut-être à nouveau le ravage de flèches comme on avait eu lors de Brotherhood. Allez, mutissant. Et on a un libraire juste là. Et un héros pas loin. Je propose les travaux de composition, de reliure et de copie les moins chers de toute la ville. J'offre aussi des rabais considérables sur les communes qui ont réglé. Arrachez leur cœur d'hérétiques de leur dépouille sans vie. Il a sûrement ses raisons. Ramenez la paix en ville. Mais de quoi aurait-il à se défendre ? Voilà. Et puis du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on retournera faire le prochain souvenir de Sofia. Qui se situe au niveau de ses librairies, j'ai l'impression. On ira là-bas lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode sur Assassin's Creed Révélation vous aura plu. Je vois qu'on aura encore deux magasins à ouvrir par là. Plus des points d'observation pour la prochaine fois sur découvrir un petit peu plus la carte. Sachant que la prochaine tour, elle est à ce niveau-là. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Enfin, dans quelques jours, pardon. Demain pour la suite des aventures sur Assassin's Creed Révélation. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Un nouveau poème d'une beauté sans égale. Dédié à sa ville bien-aimée et à ses habitants, il sera affiché dans toutes les bibliothèques de la ville. L'armée de Topkapi.